bonjour à tous aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment désillimité enfin en gros avoir le nombre de chunks de rendu que l'on veut sur minecraft bedrock donc voilà plus exactement sur minecraft tout simplement windows 10 vous pouvez aussi le faire sur téléphone mais c'est pas une bonne idée je vais pas vous mentir que sur téléphone vous allez avoir des gros problèmes le jeu va crash vous allez même pas pouvoir lancer si vous mettez trop de chunks de rendu mais aujourd'hui je vais le montrer sur windows 10 vous allez voir c'est super facile moi là comme vous pouvez le voir je suis limité à 56 chunks de rendu alors j'ai vu que sur les versions bêta on n'est plus limité à ce niveau là on est limité à 128 chunks de rendu mais pour la version qui est encore à l'heure actuelle la version 1.16.100 et la version 1.16.101 aussi on est limité comme vous pouvez le voir à 58 chunks de rendu c'est déjà pas mal comme vous pouvez le voir avec les fps en haut avec quasiment 50 chunks de rendu je tourne à peu près à du 30 40 voire 50 fps c'est pas ouf mais franchement comparé à java c'est pas mal c'est plutôt pas mal et donc voilà comme vous pouvez le voir c'est plutôt cool c'est plutôt plutôt cosy et même regardez je tourne même à plus que c'est plutôt pas mal ouais quand on a dit que le facing ça lague un peu moins je tourne à 160 fps avec 58 chunks de rendu en constant donc c'est littéralement jouable franchement avec 58 chunks de rendu c'est littéralement jouable même si des fois ça tombe sur des 48 fps donc c'est pas fou mais voilà aujourd'hui je vais vous montrer comment capé ça est passé à jour 128 chunks de rendu 250 chunks de rendu et on ira faire un test aussi avec 128 chunks de rendu c'est n'importe quoi mais vous verrez qu'il ya un petit problème vous verrez et puis voilà donc c'est super simple regardez rien de plus facile vous hop là fermez le jeu hop tout en haut la croix on va faire comme sur minecraft java je vous l'avais déjà montré avant vous allez faire la touche windows r tout simplement ça ouvrir un exécutable qui ressemblera à ceci voilà vous êtes simplement à rentrer la compte pour cent abdata pour cent pour trouver très facilement le petit fichier voilà comme ça ou alors si jamais vous voulez pas faire windows r vous avez juste aller dans un fichier au pif comme ça vous tapez comme je les fais avant pour cent abdata pour cent voilà et vous allez tomber sur ce fichier là précisément une fois ici vous avez point minecraft mais ça ça correspond tout simplement aux fichiers de minecraft java donc c'est pas ce qui nous intéresse vous vous allez revenir en arrière avec la petite flèche qui est juste ici donc c'est une fois une fois par ici voilà parce que j'étais déjà sur le point minecraft vous allez aller sur local qui est ici voilà vous avez cherché le petit fichier qui s'appelle point il s'appelle pas point mais s'appelle package voilà comme ceci vous rentrez dans et la fort trouver c'est un petit peu garère ça dépend les pc vous allez devoir trouver minecraft un microsoft point minecraft uwp une fois que vous l'avez trouvé donc moi c'est celui ci vous rentrez dans vous allez dans local states voilà là vous allez dans games dans com.mojen vous allez dans minecraft pe accroché voilà et là vous avez le petit fichier option point txc une fois que vous l'avez vous l'ouvrez c'est plutôt simple ça ouvre un petit bloc note donc moi ça l'ouvre avec le truc de base de minecraft vous ça peut vous l'aurer avec une autre application selon ce que vous avez et nous la ligne qui va nous intéresser c'est gfx view distance quand vous pouvez le voir il ya 896 alors ça ne correspond à rien qu'on regarde là mais en fait ça correspond au nombre de blocs de vision alors comment le comment savoir quoi faire exactement vous allez devoir donc juste vous munir d'une petite calculée donc moi je prends la calculée de windows et tout simplement oui il ya que 886 896 pardon et si je fais alors par contre si je fais 896 divisé par 16 donc voilà le nombre de un choc c'est 16 blocs par 16 regardez j'ai 56 qui correspond bien aux 50 chocs de rendu parce que pour les gens qui savent pas un choc sur minecraft correspond à 16 blocs donc nous par exemple on va voyager on va vouloir pardon passer à 100 chocs de rendu c'est très simple vous faites 100 x simplement 16 et donc la valeur que vous allez devoir entrer c'est 1600 voilà ça dépend le nombre de chocs que vous voulez faire charger mais nous pour le premier test on va mettre 1600 donc le nombre de chocs vous n'oubliez pas de faire fichier enregistré ou contrôler ce un des deux comme vous le voulez vous pouvez tout faire mais voilà et on ouvre juste minecraft et on va lancer une map et vous allez voir que on est normalement en 100 chocs de rendu hop là on lance le joueur je vous déconseille de faire ce que je fais actuellement si jamais vous n'avez pas un pc de malade alors moi mon pc pas ouf mais ça peut être drôle de le faire pour la vidéo donc je le fais et là regardez si on va dans paramètres on va dans vidéo et dans les chocs regardez alors là il faut surtout pas toucher à l'option parce que sinon ça va le remettre à 56 ou aux valeurs vous allez mettre et vous voyez à rendre distance 100 chocs donc ça déjà c'est plutôt pas mal et si on monte haut dans le ciel vous allez pouvoir voir qu'il ya vraiment 100 chocs qui vont générer donc le double de ce qu'il y avait tout à l'heure tout à l'heure on était à 50 chocs de rendu ça va se mettre à beaucoup plus alors comme je l'avais dit la dernière fois ça serait cool qu'ils patchent certaines générations de chocs parce que des fois il ya certains chocs qui ne se génère pas là encore on a de la chance il ya aucun chocs à bugger mais mais voilà on va attendre peut-être que sous tout se génère parce que plus vous mettez de chocs c'est quasiment exponentielle mais plus vous mettez de chocs de rendu plus c'est long à générer parce que c'est un rond et puis s'il y en a encore plus c'est loin etc regardez on va peut-être pouvoir voir le spawn ah ouais c'est peut-être un peu loin je sais pas si on les a atteint là les 50 les 100 chocs de rendu je sais pas parce qu'il a pas l'air de vouloir générer plus je pense qu'on les a atteint c'est c'est une scène c'est n'importe quoi c'est c'est plutôt pas mal attendez est ce que ça génère plus non ça fait déjà pas mal de temps que j'attends il ya rien qui se génère de plus regarder je tourne avec 100 chocs de rendu à 51 fps c'est n'importe quoi le bedrock est super bien optimisé vu qu'ils ont tout refait je crois que c'est en c sharp si je me trompe pas c'est vraiment super bien optimisé pendant qu'il fait nuit on va mettre ouais mais voilà le jour parfait et mais donc voilà c'est super bien au petit regarder je tourne à du 60 fps alors qu'on a 100 tient que de rendu c'est n'importe quoi franchement ce jeu est super bien au petit on va bien évidemment pour le bien de la vidéo et pour tester les limites du jeu augmenter ça et là cette fois-ci on va fermer le jeu on va aller encore plus loin on va aller cap et les fps à je pense on va tester avec laquelle cuite on va tester les gars direct 250 chocs pour faire de centimes 250 chiens qu'on va faire 256 x 16 là il faut mettre 4096 donc j'ai mis où le petit docteur exil est là qu'on a dit 4096 juste ici 4080 alors pas 4900 c'est pas bon ça tu vas faire peut-être un peu trop voilà 4096 contrôles c'est où enregistré on relance un nouveau minecraft et cette fois ci on va voir sur la map si les 250 chocs de rendu vont réussir à se générer alors à noter et je l'avais déjà testé il ya très longtemps de mon côté donc je sais qu'à peu près qu'est ce qui l'on est le jeu est un peu de mal est-ce qu'il va crush est-ce qu'il va crash ça c'est au team c'est bizarre à regarder on à mon perso il ya un écran noir il a pas l'heure le fp c'est fixe qu'est ce qui se passe le jeu il est en pls là peut-être attendons un petit peu ah aïe c'est bon ça génère ouf ou d'aim ah ouais là le jeu il n'est pas il n'est pas content il veut même pas générer je suis invisible c'est débarque donc j'avais déjà testé un petit peu les limites du dieu ah oui j'ai ma souris en plus qui sort de l'écran tellement c'est buggé c'est n'importe quoi on va attendre que ça génère donc je peux même pas mettre en f5 j'avais déjà testé les limites du jeu et en fait quand on arrive à un certain fps ce qui va se passer alors ça va pas vouloir de le de générer mais non ça génère mais quand ça génère extrêmement loin ce qui se passe c'est qu'en fait le jeu il freeze genre littéralement ça génère et d'un coup tout le jeu freeze vous pouvez plus casser de blocs c'est vous bouger vous pouvez aller dans n'importe où dans le monde mais si vous se décartez vous verrez qu'il ya plus aucun chunk qui bouge c'est comme si c'était freeze alors là par contre c'est vraiment chelou genre il veut même pas générer les chunks je vais enlever le shader pack on va revenir au menu on va aller enlever le shader pack peut-être que ça ça aide pas peut-être j'ai redémarré le jeu parce que c'est plus rapide de redémarrer le jeu que d'attendre que ça charge en sortant de la map et là oui bon merci j'ai compris que que c'est buggé il veut plus faire chercher des trucs c'est pas grave on enlève ça et au passage on peut aller dans vidéo et regarder dans vidéo 250 chunks de rendu c'est n'importe quoi alors j'ai peut-être pas le pc adéquat pour tout simplement faire charger autant de chunks mais on va à nouveau essayant d'espérance que cette fois ci ça fonctionne allez mon ami vas-y vas-y le pc de la naza que je n'ai pas vas-y oh oh la gale et les halles la génération s'est faite d'un coup là ça a pris un peu de temps mais regardez attention normalement il devrait avoir les ouf ou la lag il devrait aller 250 qui vont se générer ça va être très très loin je pense mais ça va être droit par contre ça a pris du temps avant que la map selon c'est que le jeudi alors il a 251 kg et vous pouvez voir je tombe toujours à 50 fps mais vous allez voir que je pense que là on va atteindre la limite que je vous disais juste avant qui fait déjà on a les fps commence à descendre les 33 fps là les fps commence un petit peu à décembre allez vas-y vas-y le pc continue à générer est ce que je crois qu'on arrive à la limite regardez il veut plus générer en fait il ya une limite qui fait que le jeu il est en mode regardez olalala ça la gare le jeu il est en mode il n'y a trop de fps il ya trop de 5 pardon je vais arrêter de générer le jeu en fait il arrive à des limites comme ça et là comme pour moi j'ai même des énormes black spike de temps à autre en regarder regardez j'ai des énormes lacs spike de temps à autre et je crois même que le le jeu ne veut plus générer comme vous pouvez voir le jeu ne veut plus du tout générer et c'est le la limite de minecraft en fait quand vous atteignez un certain nombre de chins le jeu il est en mode non non j'ai plus envie j'ai plus envie de générer non non c'est bon j'ai atteint mon quota comme vous pouvez le voir il génère plus tout vraiment il a généré un rond et le truc c'est que là on n'a même pas atteint les 250 chunks là bas regardez je le vois encore sinon il aurait disparu si on avait déjà atteint les 250 chunks pour vous dire là je pense que quand je serai au coin ici on les aura peut-être atteint mais comme vous pouvez le voir il ne veut même plus générer le coin ça je l'avais déjà remarqué il ya très longtemps et en gros le jeu est quand même à quand même limite vous pouvez pas non plus faire ce que vous voulez regardez quand je sors de la map on a des gros lag ce serait trop cool qu'il essaye de générer un peu plus vers là bas comme ça on aurait la génération là bas et la génération de ce côté mais malheureusement il n'a pas l'heure de vouloir prendre c'est trop que là cette photo attendez est-ce que ça ferait pas la miniature avec cette vue on dirait que on se croirait les gars comme si la terre était plate avec une île géante de minecraft alors faut se dire quand même que tout là bas là c'est plus de 100 chunks de rendu et le jeu il le il le voit toujours il a toujours pas mis en flou ans là il commence peut-être à est-ce qu'il commence à le mettre en flou je crois que j'ai l'impression qu'il commence à y avoir peut-être du brouillard en fait quand on commence à voir du brouillard loin c'est que les 258 chunks ont été atteints ce qui n'est pas encore le cas et malheureusement comme vous pouvez le voir le jeu ne veut pas il ne veut pas plus générer donc malheureusement je crois qu'on a atteint la limite de minecraft baroque c'est même pas genre le jeu crash c'est ça qui est bien fait c'est à dire que le jeu a été tellement bien codé qu'il n'arrive pas à crash en fait il n'arrive pas à crash il fait juste en mode non je veux plus je veux plus générer je me fixe là c'est le problème il n'y a toujours pas le brouillard ça veut dire qu'on n'a même pas encore fait la moitié des 255 c'est n'importe quoi alors bien évidemment ça dépend aussi de votre ordinateur moi j'ai pas le meilleur ordinateur de la vie évidemment si vous le faites avec la toute dernière carte graphique avec le 1 je sais pas un mois 9900 cas là c'est sûr que vous ferez normalement je pense plus que ce que j'ai actuellement je pense qu'il doit aussi se limiter par rapport au pc donc voilà à tester avec des gens qui ont des énormes setup ça peut vraiment être drôle mais là vous voyez il n'y a toujours pas de brouillard là bas ça veut dire qu'on n'a pas encore fait la moitié du du petit rendu donc c'est n'importe quoi ça en devient une bouillie de pixels regardez le jeu il a du mal tellement c'est une bouillie de pixels au loin c'est n'importe quoi c'est trop drôle j'adore minecraft bedrock juste pour ça les amis regardez moi ça là c'est c'est magnifique regardez moi ça prenez des photos c'est pas tous les jours qu'on voit ça mais on va pas s'arrêter là les gars pour la vidéo parce que c'est bien on a fait 258 qu'on n'a pas encore réussi à faire crash le jeu moi les gars les gars je veux 1000 chunks de rendu 1000 chunks de rendu et je peux vous dire que ça va pas rigoler faut on va mettre 16000 vous rendez compte 16000 blocs de rendu là si ça fait pas crash le jeu quand je vais essayer de lancer la map je me pose des questions quand même je me pose des questions le jeu est trop bien stable pour que ça ne crache pas donc là ça sera chelou attention on va essayer le maximum je pense que là si on a dépassé les 1000 les 1000 blocs fallait les 1000 chunks de rendu je sais pas où c'est qu'on en est quoi déjà le menu il a gagné à 30 fps c'est un peu amélioré mais mais voilà et regardez moi ça aïe aïe c'est magnifique ça c'est c'est insane c'est n'importe quoi est ce que d'après vous ça va faire crash le jeu lançons la map et voyons ce qui se passe il ya un truc qui est drôle c'est que ça fait à près cinq minutes que je sur cet écran là mais ça fait défiler donc les messages en fait ça la paix en fait c'est juste qu'il essaye de calculer en fond regarder en haut à gauche les fps sont juste à 166 parfois ça tombe à 165 mais genre vraiment ça ça ne fait rien aux fps c'est ça qui est drôle c'est que genre je sais pas où il essaye de chercher les 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 trucs là j'ai l'impression en fait qu'il essaye de générer la map donc ça le problème c'est que j'ai mis minecraft sur un csd mvme je sais plus exactement la vitesse d'écriture la vitesse de truc donc là on est vraiment maximum quasiment je vais pas le meilleur au monde mais on est quand même sur du haut level donc déjà si là ça n'arrive pas à générer comme ça je pense que c'est même pas un problème de cpu ou de parce que là le cpu il est même pas utilisé à 6% sur mon ordinateur c'est pas un problème de cpu ou de gpu c'est limité rallement un problème de deux fichiers du jeu il est vraiment pas assez stable pour faire générer autant de choc comme vous pouvez le voir je crois qu'on n'arrivera jamais à lancer la map et même si on arrive à la lancer je pense qu'il faudrait une éternité juste pour que ça charge au moins les premiers chunks et ça ferait le même bug qu'on a eu juste avant donc voilà juste avant de se laisser quand même juste pour le plaisir parce que voilà on va se faire un petit plaisir on va mettre une valeur un petit peu abusé mais c'est juste pour le plaisir voilà juste pour le plaisir de jeu quand on va lancer minecraft regardez hop enregistré comme ça quand on sera dans le petit menu vidéo on va voir un nombre hallucinant et je voulais pu se lancer là je crois qu'il était en pls réellement voilà juste pour le plaisir des yeux et puis après on en restera là regardez moi ça là regardez oh ah ouais quand on met trop de fps il est mis à 8 de distance dans le jeu il a fait non je ne veux pas je ne veux pas y'a trop de trop de rendeur distance je dis non le jeu a littéralement rage quitte c'est pas grave là je pense que ça devrait le changer la map avec 8 choc de rendu et donc voilà nous revoilà sur la petite map et on va s'arrêter là les gars je pense qu'on a fait assez de assez de trucs aujourd'hui on a essayé de voir jusqu'à où mais grave bedrock pouvait aller et je pense qu'on a trouvé les vraies limites allez oh c'est là c'était un mini tuto au passage pour délimiter le nombre de chunks mais je vous déconseille de le faire il n'y a presque pas d'utilité à part pour vous amuser si jamais vous voulez avoir aussi comme moi testé sur quel vers enfin à quel niveau votre pc peut résister mais on va c'est la merci à tous à regarder ce micro tuto et ce petit tuto test voir où je trouve les limites de minecraft et on se laisse là merci à tous à regarder et on puis on se dit à la prochaine si jamais voulait voir d'autres petits trucs comme ça où on teste les limites du jeu et puis voilà merci à tous à regarder et on se dit à la prochaine allez ciao les gens 1